bonjour à tous et bienvenue sur ce prochain diète la chaîne qui vous donne la pêche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo recette et une vidéo recette spéciale hiver avec de bonnes soupes réchauffantes gourmandes équilibrées riche en nutriments pour votre bonne santé et en plus bien sûr délicieuse bienvenue sur ma chaîne youtube sauf réchaîne diète je suis solenne beniméli diététicienne micro nutritionniste et experte en amincissement en amincissement personnalisé et oui je vous aide à mincir à tout âge durablement et surtout sans régime vous souhaitez en savoir davantage et me découvrir plus rendez vous sur mon site internet www.solen-beniméli.com d'ailleurs vous pouvez prendre votre rendez vous en ligne pour que je vous accompagne dans votre démarche de perte de poids et de bien-être et je vous reçois soit à milieu de la forêt à mon cabinet ou même en visio si vous n'êtes pas du quoi alors aujourd'hui je vous parle de recettes et oui j'ai une playlist entièrement dédiée à mes recettes légères et savoureuses car la cuisine pour moi il faut que ça reste quelque chose de plaisir même si on est dans une démarche de perte de poids car c'est une démarche de bien être pour se sentir bien dans son corps pour se sentir bien dans sa tête donc il faut absolument que ce soit associé au plaisir n'êtes vous pas d'accord avec moi alors justement aujourd'hui on va voir ensemble trois recettes de soupe super bonne que j'espère vous allez apprécier recette de soupe numéro 1 on va utiliser les poireaux recette de soupe numéro 2 on va utiliser la butternut et recette de soupe numéro 3 on va utiliser le potillon ou le potimarron je vous laisse donc avec ces trois recettes on commence avec notre première soupe la soupe de poireaux crème de coco graines de sésame et curry regardez comme c'est beau dans l'assiette ça donne envie et c'est nourrissant vous avez besoin d'un poireau de deux pommes de terre de la crème de coco allégé des graines de sésame et du curry en poudre on commence par éplucher rincer et émincer le poireau que l'on fait cuire à l'eau durant environ 15 20 minutes ensuite vous mixez le tout jusqu'à l'obtention d'une belle texture lisse comme un velouté et ensuite on assaisonne à l'assiette pour avoir un rendu joli et appétissant avec une touche de crème de coco une pointe de curry en poudre et une pincée de graines de sésame la graine de sésame qui est riche en protéines en oméga 3 et en fibres c'est un super aliment et voilà on remue tout ça pour faire un joli rendu en tout cas j'espère que ça vous plaît et que ça vous donne envie elle était délicieuse on passe à la recette numéro 2 la soupe de butternut carottes coriandre graines de chia et lait donc voilà de quoi vous avez besoin d'un demi butternut de 4 carottes de lait demi crémé de la coriandre hydratée si vous avez la fraîche c'est très bien d'ailleurs et des graines de chia et donc on commence par couper les légumes en morceaux les faire cuire les mixer la cuisson 15 20 minutes ouais même 20 bonnes minutes je me rappelle parce que le butternut et la carotte c'est un peu plus loin à cuire une fois que c'est mixé que vous avez une belle texture vous ajoutez le lait vous remixer pour bien mélanger de façon à obtenir vraiment cette texture velouté onctuosité qui donne envie et puis pareil on assaisonne à l'assiette toujours pour un rendu visuel beaucoup plus agréable avec une pincée de graines de chia et une pincée de coriandre déshydratée oui voilà on mélange on fait un joli topion en mélangeant et la graine de chia c'est aussi un super aliment riche en micronutriments dernière soupe la soupe petit marron amande crème de soja et curcuma j'ai utilisé la moitié du petit marron pour deux parts voilà les ingrédients dont vous avez besoin de l'amande en poudre du curcuma en poudre de la crème de soja on fait cuire le petit marron à l'eau pareil après l'avoir coupé en morceaux une vingtaine de minutes et vous mixez pour obtenir toujours cette texture de voloté pardon et on assaisonne encore une fois à l'assiette j'aime beaucoup les assaisonnements à l'assiette avec une pointe de crème de soja une bonne cuillère à café bien remplie de poudre d'amande c'est elle ici notre super aliment pareil riche en protéines riche en fibres riche en acides gras insaturés donc des graisses de bonne qualité des oméga 3 des oméga 6 et le curcuma qui est un très bon anti-inflammatoire naturel et voilà ça vous fait envie on mélange le tout et je trouve ça très appétissant et pareil c'était un régal et j'espère que les recettes vous ont plu et qu'elles vous ont donné envie de les tester pour bien vous régaler cet hiver et prendre soin de vous et de votre santé malgré ce froid et cette grisaille qu'on a pendant plusieurs mois l'hiver mais ça fait partie du jeu c'est comme ça on garde la so fresh attitude on garde la positive attitude d'ailleurs si vous avez envie de me rejoindre sur mon groupe privé so fresh attitude vous êtes les bienvenus c'est un groupe de soutien d'entraide et de motivation rejoignez moi également sur cette chaîne youtube so fresh in diet en vous abonnant et en activant la petite cloche de notification pour que vous puissiez être informés dès que je diffuse une nouvelle vidéo je vous diffuse des conseils santé cuisine et minceur sur cette chaîne so fresh in diet allez je vous dis à très vite et surtout régalez vous bien